Le chef de l'opposition travailliste britannique veut faire tomber le gouvernement de Boris Johnson pour contrecarrer l'éventualité d'un Brexit sans accord. Dans une lettre adressée mercredi aux principaux leaders des partis d'opposition au Parlement ainsi qu'à des députés conservateurs rebelles opposés à un Brexit dur, Jeremy Corbyn explique vouloir obtenir un report de la sortie de l'Union Européenne, actuellement fixée au 31 octobre. Le patron du Labour souhaite déposer une motion de censure dès que possible et prendre ensuite la tête d'un exécutif temporaire le temps de convoquer des élections générales. Sa lettre a été envoyée après que Boris Johnson a reproché aux Européens de ne faire aucun compromis sur l'accord de retrait. Il y a une sorte de collaboration terrible entre ceux qui pensent pouvoir bloquer le Brexit ici au Parlement et nos amis européens qui ne bougent pas. Si Jeremy Corbyn parvient à renverser Boris Johnson, le chef de l'opposition se dit prêt à organiser un nouveau référendum incluant l'option de rester dans l'Union Européenne. En cas de Brexit sans accord, des économistes craignent un risque de récession au Royaume-Uni, même si les partisans du Brexit misent sur de futurs accords commerciaux. Concernant celui qui pourrait être conclu avec les Etats-Unis, Nancy Pelosi, présidente démocrate de la Chambre basse du Congrès américain, a mis en garde mercredi, pas question d'un accord commercial entre Londres et Washington, si le Brexit mettait en péril l'accord du vendredi saint, qui a mis fin à 30 ans de violence en Irlande du Nord. Angela Merkel de son côté plaide pour le maintien d'un partenariat étroit entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne après le Brexit.